... Bonjour à tous, bienvenue pour la seconde partie de notre programme où nous allons nous tourner depuis Bruxelles vers le petit Pays-Bad qui préside en ce moment même l'Union européenne. Il s'agit de l'Estonie, 1 300 000 habitants, ex-république soviétique qui est entrée simultanément en 2004 dans l'Union européenne et dans l'OTAN après une décennie d'efforts. En 2011, le pays a adopté l'euro. Notre invité, Kersti Kalouriai, bonjour, est aujourd'hui élue depuis octobre 2006 à la présidence de la République de ce pays, élue par le Parlement estonien qui a d'ailleurs assez divisé entre six parties. Vous êtes, je le rappelle, une ancienne membre de la Cour des comptes européenne et vous êtes aussi la première femme à ce poste de présidente de la République. Alors, votre pays préside l'Union européenne pour six mois dans une période un peu compliquée. Alors, est-ce que c'est prestigieux ou est-ce que c'est difficile ? On est très heureux de faire ça, en fait. Nous sommes arrivés à six mois en avant parce que c'était le temps pour le Royaume-Uni de prendre la présidence. Mais comme le vote sur le Brexit, depuis le vote sur le Brexit, c'était clair que l'Estonie doit avancer par six mois notre présidence. Donc, on était un peu pressés pour être prêts pour ça. Mais finalement, c'est intéressant. C'est un travail intéressant. Il faut être sûr que tout le monde est dans la même page, que tout le monde se sente bien informé, que tout le monde peut discuter confortablement. Et pour arriver au but, pour arriver à nos objectifs, il faut avoir beaucoup, beaucoup de connaissances, de sensitivité des autres pays, de ceux qui pensent le peuple des autres pays, de comprendre les processus démocratiques dans les autres pays. C'est si important. C'est la première fois pour nous. Mais moi, je trouve que c'est un examen très important et aussi un examen qu'on aime passionnément. Alors, vous êtes, en ce qui vous concerne, dans le classement Forbes, à la 78e place. Pourquoi ? Parce que votre pays est en train de mener la révolution numérique avec des robots qui font, par exemple, des livraisons, des citoyens qui peuvent voter en ligne. C'est vrai qu'en Estonie, on a déjà passé la première révolution numérique. On utilise les signatures digitales depuis 15 ans, 16 ans, peut-être. Et avec le gouvernement, le service public, on l'utilise sur Internet. Par exemple, si on a un bébé qui est né, le bébé peut être nommé par Internet. Il ne faut pas aller dans un office local pour risquer des virus et la santé des bébés. On peut faire ça à la maison. Et voter aussi. On peut voter aussi. On peut voter aussi à la maison ou dans un autre pays. Quand moi, j'habitais à Luxembourg, j'ai voté de mon office à Luxembourg. Je n'ai pas dû aller à Tallinn pour voter. C'est vrai. Vous savez que des pays comme la France et l'Allemagne sont très sensibles à la protection des données privées. Alors, si on met toutes ces choses sur Internet, est-ce qu'il n'y a pas un certain danger ? Mais c'est exactement ça. Si les gens n'ont pas un moyen d'identification digitale, comme vous avez dans le monde analogue, vous avez un passeport. Dans le monde digital, il faut aussi avoir un passeport. Et c'est les signatures digitales. C'est votre passeport. On parle d'Internet en toute sécurité parce qu'on peut identifier l'autre partie. Et c'est ça qui donne la sécurité à ce système, en fait. Alors, vous êtes connu pour vos avantages technologiques, on le disait en Estonie, mais vos risques de cyberattaques sont forts aussi. Ça s'est arrivé venant de la Russie en 2007. Il y a eu une grande cyberattaque. Et puis, un russe a été emprisonné aussi parce qu'il l'a préparée récemment. En 2007, on a vu le premier cyberattaque sur le système d'un gouvernement. Bien sûr, c'est l'Estonie, parce qu'en ce moment-là, il n'existe plus les autres pays, les autres gouvernements qui ont digitalisé comme nous. Donc, c'est possible. On peut dire, qu'aujourd'hui, beaucoup de systèmes gouvernementaux sont en tout le pays. On peut voir tout le jour les attaques comme ça. Mais maintenant, on sait déjà comment nous protéger. Donc, ce n'est pas une grande chose. Bien sûr, l'espion existe aussi dans le cyberdomaine. C'est ça qui a été arrivé. Parce que vous êtes une ex-république soviétique et que les Russes s'intéressent beaucoup à ce que vous faites, soyons clairs. En fait, en ce moment, on peut voir que la Russie est plus intéressée en France, en Allemagne et aux États-Unis. Parce que, vous savez, le digital, il n'y a pas de géographie. La géographie est nulle ici. Donc, ce problème peut frapper n'importe où. Il ne faut pas être le pays voisin de quelqu'un qui essaie de faire ça. On peut être dans l'autre côté du monde. Ça peut arriver. Et ça a déjà arrivé. comme aussi discuté entre le président Macron et le président Poutine. Ils ont aussi discuté ces questions. Le président Macron a bien clairement exprimé que c'était la Russie qui a intervenu dans les élections en France. Donc, c'est commun pour nous tous. Et alors, le président Macron, précisément, puisque vous mentionnez ses idées, il voudrait aussi pouvoir taxer mieux les géants américains du numérique qui, finalement, paient assez peu d'impôts en Europe, bien qu'ils aient beaucoup d'activités en Europe. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'il y a un abus quelque part ? On a organisé une discussion des officiels du ministère des ministères des Finances. Et ils ont discuté exactement ça. comment importer les entreprises sur le monde digital, dans le monde digital. Mais la question n'est pas, finalement, seulement ça, comment faire avec les entreprises. Mais il y a aussi les gens qui travaillent, peut-être, le matin en France, par Internet, bien sûr. On peut surveiller quelque chose. On peut faire le design ou quelque chose à domicile, le travail à domicile. On travaille à domicile et on peut travailler pour beaucoup de pays. En même temps, le matin pour la France, le soir en Estonie ou en Finlande. Et indépendante. Comment imposer tous ces gens ? Comment avoir les impôts ? Mais aussi, comment soutenir ces modes de travail ? Parce que c'est le futur. Il faut soutenir ces modes de travail. Mais quand même, il faut avoir aussi des impôts pour avoir notre système social qui peut marcher, notre système éducatif aussi. Mais c'est clair que le monde industriel s'est déjà passé. Le travail dans le monde industriel, on va avoir moins de travail. Et donc, il faut penser à un nouveau modèle des impôts, un nouveau modèle de financer notre Europe sociale. Les accidents peuvent arriver, par exemple. Ils cherchent à avoir des supports de leur gouvernement. Des systèmes de protection sociale. Pendant leur séjour, peut-être en Australie ou quelque place qui n'est pas chez nous. Aussi, ils ont les enfants. Ils vont être scolarisés où ? Dans l'Internet, peut-être. Parce que s'ils habitent, disons, au Royaume-Uni, ils veulent aller à l'école francophone, c'est peut-être possible. Mais l'école estonienne n'existe pas. Donc, il faut avoir une école en Internet. Il faut penser à tout ça, déjà. Peut-être qu'on peut voir ça plus clairement en Estonie. Parce qu'on a déjà pris le premier virage dans ce développement digital que les autres pays. Le monde virtuel est déjà arrivé en Estonie. On l'a compris. Vous nous donnez des complexes, d'ailleurs, pour le reste du continent, qui est parfois en retard. Parlons un peu de leadership européen, puisque vous avez été amené à voir et à fréquenter tous ces leaders. On fait un tour en Allemagne, tout de suite, où l'étoile d'Angela Merkel a pâli, avec ses difficultés, à former une coalition solide. Dernière nouvelle, tout de suite, d'outre-Rhin. Le SPD a la rescousse d'Angela Merkel. Jeudi soir, à Berlin, le parti social-démocrate a massivement voté en faveur de l'ouverture de discussions avec le bloc conservateur CDU-CSU. Une décision qui intervient alors que les conservateurs, verts et libéraux du FDP, n'ont pas réussi à s'entendre pour former un nouveau gouvernement. Renouveler une grande coalition, gouvernée dans l'ombre d'Angela Merkel, c'est pourtant le scénario que le SPD voulait à tout prix éviter et qui lui a valu un score historiquement bas le 24 septembre dernier. Mais sous la pression de sa base, le leader Martin Schulz a opéré une volte-face. Nous ne devons pas gouverner à tout prix. Mais nous ne devrions pas non plus refuser à tout prix de gouverner. Ce qui est déterminant, c'est ce que nous serons en mesure d'imposer. Une décision qui pourrait aboutir à la formation d'un nouveau gouvernement et débloquer la situation politique en Allemagne, mais aussi dans l'Europe tout entière, qui attend un conducteur pour la locomotive allemande, championne de la zone euro. Angela Merkel affaiblie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe ? On avait l'impression quand même d'un leadership allemand très fort. Est-ce que ça va rééquilibrer un peu les choses ? C'est une histoire qui nous montre qu'il faut avoir patience avec la démocratie, parce que c'est le processus démocratique, bien sûr. Et peut-être, pour nous, en Estonie, on a normalement aussi le gouvernement-coalition. On n'a pas une seule partie dans le gouvernement, jamais, en Estonie. Et on comprend que ça... Vous avez six parties au Parlement, c'est très difficile de former des coalitions. Oui, et normalement, deux ou trois dans le gouvernement. Donc, on comprend qu'il faut avoir patience, il faut attendre et patienter pendant cette période de former un gouvernement. Et pour nous, en fait, on a confiance dans la démocratie en Allemagne. Et je suis sûre qu'avec l'été président, Frank Walter Steinmeier, avec la participation de tous les partis qui sont entrés dans le Parlement en Allemagne, je suis sûre qu'ils peuvent trouver une solution, ils peuvent trouver un gouvernement qui est bon pour le peuple d'Allemagne, pour le peuple qui a élu ces partis dans le Parlement. Ce n'est pas pour l'Europe, pas pour nous, pas pour vous, c'est pour eux. Donc, il faut avoir patience et laisser la démocratie travailler. Mais peut-être qu'effectivement, si les démocraties sont fragilisées, que les coalitions sont compliquées aussi, c'est parce qu'il a poussé des partis populistes plus à l'extrême droite du spectre, anti-migrants. Et ça, ça vous inquiète ? On a les partis extrémistes, bien sûr, mais je ne suis pas sûre qu'un gouvernement solide, où il n'y a pas de discussion tout le temps, que ça nous aide vraiment. Moi, je pense que ce que nous devons chercher, c'est d'avoir toutes les opinions de nos peuples dans ces mélanges. Donc, s'il n'y a plus de partis dans une coalition, comme on a vu ça dans notre pays toujours, ça aide aussi de chercher, de trouver une langue commune avec les gens qui ont peut-être le risque de voter pour les partis extrêmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas en Europe, mais ça ne dépend pas des coalitions, ça dépend des situations externes, des situations d'économie. On a connu les temps difficiles économiquement, on a la crise migratoire, on a les questions sur le système Schengen, on a eu la crise d'euro. C'est frappé tout le monde. Le monde ne se sent pas en sécurité, donc il cherche peut-être les alternatives. Vous avez voyagé un peu en Afrique, justement, quand vous nous parlez de migration. Quelle aide au développement sous cette présidence estionienne faut-il proposer ? Est-ce que ce sont des pactes migratoires où tout est lié à la migration, finalement ? On a pu pendant notre présidence trouver les solutions avec nos partenaires européens pour aider l'Italie pour gérer la situation en Libye. On a connu le succès, on a peut-être aussi connu la situation où on a voulu avancer plus rapidement. Mais on devrait toujours commencer de ce point que pour nous, c'est migration, mais dans les pays d'Afrique, c'est en fait le brain drain. Ils perdent les gens qui sont plus actifs, plus éduqués. La fuite des cerveaux. Oui, la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux. C'est une situation gagnante pour l'Afrique et l'Europe si on trouve les moyens de développer notre coopération avec peut-être l'Union Afrique pour aider tous les continents. J'ai visité aussi l'Union Afrique. On a parlé de leur projet de libération du marché, le marché commun, créer un marché commun en Afrique, standardiser un marché commun digital. Peut-être qu'ils peuvent faire ça plus rapidement que l'Europe, en fait. comme ça, on peut aider à trouver une solution à ces problèmes. Mais jamais, n'oubliez pas, la migration, c'est pour eux quelque chose de négatif aussi parce qu'ils perdent les gens qui sont plus actifs, plus éduqués. Dernière question. Pour vous, qu'est-ce que ce serait que le succès de cette présidence qui finit en décembre, le succès de votre présidence estonienne, en quelques mots ? Quand on a juste commencé, c'est que j'ai dit qu'on cherche à briser ces froideurs qui ont enturé notre projet de l'Union Européenne, revenir à cet espoir pour l'Europe. Et on a été beaucoup aidés aussi, bien sûr, par nos partenaires. Mais on peut voir qu'on est plus optimistes en ce moment. on a des idées des jeunes présidents, des jeunes premiers ministres qui sont très optimistes en ce qui concerne le futur de l'Europe, qui n'ont pas peur d'avancer les sujets difficiles, qui comprennent que le monde marche, les technologies, ça change. Donc, il faut répondre, il faut rapidement répondre. et ça veut dire un changement rapide. Comme vous avez beaucoup de réformes en ce moment en France, c'est vrai pour l'Europe aussi. Il ne faut pas avoir de peur, il faut avancer sans peur, il faut en fait trouver le positif dans ces changements. Merci à la présidente estonienne d'avoir été à notre compagnie aujourd'hui. Merci, bien sûr, à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe et à très bientôt pour une émission sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada